... Alain Le Hébel, je suis président d'une belle association en France, L'outil en main. L'outil en main, c'est la transmission des savoirs réalisée par des retraités bénévoles pour des enfants qui ont entre 9 ans et 14 ans. Nous sommes avec Philippe Roquet, le président de l'outil en main à Troyes. Quel est le principe de l'outil en main, tout simplement ? Alors, le principe de l'outil en main, c'est tout simplement d'initier des enfants au métier artisanaux ou au métier du patrimoine. Cette fonction étant assurée par des retraités bénévoles qui donnent de leur temps pour que les enfants puissent connaître toutes ces disciplines qu'eux-mêmes ont pratiquées, afin de maintenir le savoir. Avant de faire le tour de ces différents ateliers, on va faire un petit cours d'histoire quand même. En tant que senior, vous êtes forcément féru d'histoire. L'outil en main, c'est né à Troyes ? Alors, le mouvement de l'outil en main est né à Troyes. La fondatrice de l'outil en main, c'est Marie-Pascale Raguenot. Et en 1987, elle a eu l'idée de fonder ce type de mouvement pour mettre les enfants en présence de technique, en présence d'outils et en présence des savoir-faire, donc des artisans. On a pu mettre dans ce sens-là pour pouvoir rider tout le milieu. Tailleur de pierre, un métier qui ne s'improvise pas. Sous la houlette de Yann, artisan à la retraite, Diego, 12 ans, s'initie au maniement du ciseau. Et malgré son jeune âge, il semble déjà bien comprendre le jargon professionnel. De son côté, Claude apprend à Gaétan comment réparer un vélo. Zoé et Cristal sont à la cuisine pour préparer de délicieux biscuits. Langer d'univers, consacrer du temps à l'apprentissage et favoriser le lien intergénérationnel, c'est tout l'objectif de l'association l'outil en main. Toutes les trois semaines, les enfants changent d'atelier. Pour Maëline, aujourd'hui, ce sera la couture. À l'heure où leurs copains sont plutôt devant des jeux vidéo, Malo et Raphaël s'attaquent au moteur d'une tondeuse à gazon, comme des grands. On a réglé les soupapes avec le jeu de cales et maintenant, on remonte la culasse. À peine adolescent, est déjà le regard tourné vers l'avenir au contact d'anciens artisans. Comme je veux faire mécanique un peu tard. Mécanique, mode et couture, jardinage, menuiserie ou peinture, chaque semaine, les plus jeunes apprennent au contact des plus anciens et chacun s'épanouit dans la transmission des savoirs. Mélanie, 11 ans, se voit déjà peintre artisan. J'aime bien faire de jolies choses avec de la couleur. Il faut être minutieux, il faut être attentif, il ne faut pas aller trop vite, il faut prendre son temps. Dans la ferme de ses parents, Louis s'occupe déjà de la vidange du tracteur. Aujourd'hui, il restaure une vieille moto. Ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre et j'aime bien. Il peut y avoir certains qui vont se découvrir, je vais dire, oui, ça c'est un métier qui me passionne ou alors pas du tout parce que c'est trop dur, c'est sale, c'est ceci, c'est cela. Et là, susciter des vocations, c'est bien sûr le but ultime de ces animateurs passionnés. Au moins réussissent-ils à transmettre le goût du travail bien fait. Petite main qui couvre, assemble ou se familiarise avec le maniement des ciseaux à bois. Il n'y aurait sans doute jamais pensé si elle n'avait pas adhéré à l'association L'outil en main. Je ne savais pas comment pétrir la pâte. Je ne savais pas comment on faisait pour préparer les boules et les petits pains. J'ai tout découvert ici. Quand enfant âgé de 9 à 14 ans qui fréquente l'association change d'atelier toutes les trois semaines. Vous pouvez constater que la soupape, là, au début, elle est descendue. C'est-à-dire que le mélange qu'il y a dans le carburateur, le mélange d'air et d'essence, rentre dans le cylindre. Les gens de métier comme Joseph, ancien mécanicien, leur donnent quelques astuces. Un véritable cadeau pour certains. Ici, j'ai découvert l'art de travailler avec ses mains. Parce qu'avant, j'étais chez moi, mais comme mes parents sont souvent occupés, ils sont par là pour m'expliquer comment bricoler. L'outil en main, ça m'a donné l'envie de démonter, monter, fabriquer. On est enfant et puis qu'on se cherche un petit peu et qu'à l'école, c'est peut-être parfois difficile, c'est abstrait. Donc là, c'est tout à fait concret. Donc moi, j'espère que ça peut les aider dans leur façon de grandir. Regarde. Oui, après tu vas mettre celle-là, prenez attention. Regarde. Sans la faire couler. Ta cire, elle ne coule pas, là, regarde. C'est grimper, des fois, non? Moi, elle ne coule pas. Regarde, Vanessa, elle ne coule pas, sa cire. Et regarde, là, je vais mettre ma dente qui est dans le coin-là. Ma première promenade, regarde. Je vais réussir à part ça, moi. Hein? Alors, je m'en bats, là. Là, regarde. Voilà, et là, ma prémolaire, elle est mise. D'accord? Je colle un petit peu ma dent. Voilà, je colle ma dent. Et je vais mettre ma deuxième prémolaire. Et après, il faudra faire les centrales ou pas? Enfin, les... Mais elles sont faites, les incidules centrales, là. Oui, non, mais les scams, tout, là, les sortes de trous. Euh, non, pour le moment, c'est bien, ça. À la base, je ne savais même pas ce que c'était. Et mes parents, ils m'y ont inscrit. Parce qu'ils avaient envie que je fasse des choses. Et ça me plaît vraiment. Et bah, j'adore ça. Mais c'est vraiment bien. Je suis allée à l'atelier couture. Et j'ai rencontré mon petit pied, Loïs. Et on est allé... On a fait quelques petits sacs. On a tenté de faire des... Des panières à pain. Même on a réussi, on en a fait une, chacun. On vient d'arriver à la tapisserie, pour l'instant. On a appris à se servir du marteau. Et aujourd'hui, on commence à... À s'enrichir... Au niveau connaissance. En main, il y a quelque chose qui est fondamental. C'est la relation 1-1. C'est-à-dire que ce n'est que de l'encouragement. Le bénévole, il va être là pour encourager, pour conseiller, etc. Ce n'est pas noté. C'est l'enfant qui va faire. Mais il fait en fonction de ce qu'il est capable de faire. Et voilà, il ne va pas être réprimandé. Parce qu'il y a une pointe de travers. Ou si ou ça. Moi, je le vois pour la première fois aujourd'hui. Et il travaille bien. Il n'y a pas de problème. Il maîtrise bien la machine. J'ai un bon professeur. Francis Brémot nous tire en main. Est-ce que vous pouvez nous présenter le principe, le concept de cette association ? C'est une association ? Voilà. Alors, le concept, c'est simple. En fin de compte, c'est de l'initiation qu'on fait auprès des enfants. Je dis bien initiation, ce n'est pas de la formation. L'originalité, cette initiation est faite par des anciens professionnels. Des anciens, ce qu'on appelle gens de métier. Des gens de métier. Qui arrivent à la retraite, des artisans, des ouvriers, des employés, des gens qui ont pratiqué un métier, qui l'ont appris, qui l'ont appris par le circuit d'artisanat ou autre. Et ces gens arrivés à la retraite, ont toujours la passion du métier et donc transmettent auprès des enfants. D'accord. Voilà. C'est le concept principal, l'initiation et la transmission des métiers manuels. On reste dans les métiers manuels. D'accord. Donc, plein de disciplines, mais vraiment avec cette particularité de deux métiers manuels. Voilà. Voilà. Donc, on a des fondamentaux. D'abord, c'est d'avoir, comme le nom l'indique, un outil, un métier, de vrais métiers, et d'initier dans des ateliers, dans des locaux reconstitués. Il ne faut pas qu'on soit ni à l'école, ni dans un lycée professionnel. Il faut qu'on retrouve l'atelier d'antan, un petit peu, pour retrouver les métiers. Et l'outil est fourni ? Alors, oui, on fournit tous les outils, donc les artisans, les professionnels qui viennent et tout. Et nous-mêmes, dans nos associations, on a tout le matériel nécessaire. Mais on dit bien des outils et non pas des machines. On reste quand même dans l'outil, exercer des choses, travailler avec l'outil. Bon, là, ça va loin, on peut en reparler. Tous les outils et tous les métiers qu'on exerce. D'autres fondamentaux de l'outil en main ? Alors, oui, parce qu'il y a le côté également, ce qui est formidable, c'est le côté intergénérationnel qu'on a. Parce qu'on a les enfants et les grands-parents. Donc, les grands-parents, ils ont envie de transmettre. Les enfants sont aussi avides de tout ce qui est nouveau. Enfin, pour eux, les nouveautés, c'est souvent quand même le numérique, les smartphones et tout. Mais là, ça va changer un peu, ça va être l'outil. Ça leur fait du bien. Et puis, également, quand on arrive à la retraite, on a souvent beaucoup, beaucoup d'occupations. On a dit vivement la retraite parce que je pouvais faire ceci, cela. Les petits-enfants m'ont demandé, les enfants m'ont demandé beaucoup de choses et tout. On a beaucoup de choses à faire. Puis, on s'aperçoit au bout d'un an, voire deux ans, que tous les chantiers sont réalisés. Et puis, on se retrouve chez soi. Donc, là, on a peut-être envie de retrouver des choses, de retrouver des activités. Et c'est ce qui est formidable. C'est de retrouver ses collègues pour discuter du métier et tout. Et également, cette envie de transmettre. Parce que tous ceux qui ont appris un métier ont envie, un jour ou l'autre, de le transmettre, de le faire savoir. Et de dire un peu, je dirais, le plaisir qu'on a. Parce que le travail manuel, quand on réalise quelque chose, c'est un grand plaisir. Et on le voit auprès des enfants. Les enfants, c'est la même chose. Peu de choses qu'ils font, mais c'est avec joie qu'ils l'emmènent, qu'ils le montrent à leurs parents quand ils viennent les chercher. Dans cette association, des retraités font découvrir leur métier aux enfants. Toutes les trois semaines, on a un métier, enfin, on apprend un métier. On fait, par exemple, de la maçonnerie, de l'électricité. Faire vivre le tissu associatif, c'est une priorité. L'objectif, aujourd'hui, c'est de terminer cette phase. À 10 ans, Nolan connaît déjà le vocabulaire. Est-ce que c'est bien dégauché ? Et les premiers gestes du métier de tailleur de pierre. Un savoir-faire qu'il a appris grâce à Yann et ses 40 ans d'expérience. C'est bien pour leur âge, puisque quand on va les retrouver à 15-16 ans, ils vont faire un choix sur leur orientation, mais ils auront déjà touché ces métiers. On rigole, on joue, mais il y a un moment après qu'il faut se mettre à travailler. Deux heures de travaux manuels, aux côtés de retraités venus avec leur univers. Coiffure, mécanique, couture, électricité. Une fois par semaine, les enfants touchent à tout. Alors, tu te mets bien dans le milieu de ta planche, là. Non, Lisa vient depuis l'année dernière. Prise au jeu, elle en oublie même la récréation. J'ai pu découvrir comment on faisait les charpentes et aussi, je suis en train de créer une table de nuit, par exemple. Un moment privilégié entre deux générations. Même à la retraite, ce menuisier prend plaisir à former ses petits apprentis. Ça me permet de rester, peut-être pas un petit jeune, mais de garder un contact avec la vie active. En cuisine, Zoé, accompagnée du boulanger, prépare ses premières tartes. Je ne savais pas quel goût ça avait la rhubarbe. Maintenant, je vais savoir, car pour le goûter à 17h, je vais savoir quel goût ça a. La journée se termine autour du goûter. Les enfants repartiront avec de nouvelles connaissances. Et pour certains, l'envie plus tard de suivre le chemin de leurs aînés. Sous-titrage ST' 501